Musique Le Mali champion d'Afrique est cela pour la huitième fois en afro-basket de Monezuz en France. Le Mali a battu en finale l'Egypte par 86-54 citatières à Madagascar. Deux nationales étaient observées et reconnues à travers certains signes. Ces signes sont le drapeau national Amber, l'allumination des spectacles, l'allègement des programmes de divertissement à radio et télé. La loi est-elle respectée dans son application ? Assurde dans ce journal un dossier de la rédaction dans ce sens. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Et c'est avec l'espoir que nous ouvrons cette édition. Le Mali a gagné les trophées de l'Afro-basket de Monezuz 8 en fille Madagascar 2022. En finale hier, le Mali a battu l'Egypte par 86-54. Le point avec Stragato Sissi. Samedi de toutes les émotions, le Mali s'offre l'or à l'Afro-basket des Moïs de 18 en fille sur le sol malgache. La victime s'appelle l'Egypte, terrassée 86-54. Les églons prennent ainsi leur révenge sur les égyptiennes. C'est la huitième fois dans l'histoire que le Mali remporte cette épreuve. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le Mali domine tous les cartons. 23-15, 38-24, 63-37 et 86-54. Dans cette finale, Maïmouna Haïdra a étalé toute sa classe en inscrivant 22 points, effectuant 12 rebonds, délivrant 4 passes décisives et reçusant 5 interceptions. On appelle ça écraser la concurrence. Les égyptiennes n'ont vu que du feu. L'équipe du Mali avait annoncé la couleur des matchs de poule en battant tous ses adversaires. Et la finale face à l'Egypte était le match à gagner à tout prix pour honorer le pays. Le score final l'atteste, 86-54, soit 32 points d'écart. Décidés à en finir avec les égyptiennes, les Maliennes ont appuyé sur le turbo sans relâche. Le Mali ira défendre l'Afrique, cette fois à la Coupe du Monde des Moïdes 19 filles en Espagne en 2023. C'est tout le peuple malien qui salue le beau et rétentissant parcours des Eglons à Madagascar. Notons que c'est le huitième trophée glané par le Mali dans cette épreuve. Bravo donc aux filles. Nous arrivons maintenant à notre dossier des jours. Ce dossier, c'est sur le deuil national. A l'occasion donc du deuil national des trois jours décrétés cette semaine, en solidarité avec les victimes des récentes attaques sur les territoires nationales, notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Signe distinctif, le drapeau national en berne, l'annulation des spectacles, l'allègement des programmes de divertissement à radio et télé. La loi est-elle respectée dans son application et pourquoi ? Nous allons tenter d'apporter réponse à ces quelques questions et c'est avec Souris Ibrema Keïta. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali est en deux. Trois jours sont décrétés par le chef de l'État. Les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Territoire national, vous avez dit. Eh bien, de façon à peine par cébé ou avec quelques inconditionnels en tout cas, selon les constats les plus optimistes. Beaucoup d'invités donc quelques tendues. Cependant, pas n'importe quelle tendue, il est vrai et fort heureusement, car le RTM qui couvre environ 80% démographique et territoriaux du pays, l'observe strictement. Qu'en est-il des autres obligés ou supposés tels ? Le deuil national à période que la nation décrète pour la reconnaissance de tous les services rendus, le plus grand symbole de la nation, c'est le drapeau national. Et en cette circonstance, les couleurs nationales sont mises en berne. Même les médias, c'est-à-dire audiovisuels, observent les manifestations d'envergure prévues pendant la période, sont annulées. Nous sommes un pays de radio de proximité et cette diversité fait que les initiatives deviennent individuelles. Contrairement à ce que peuvent penser certains, un média, bien qu'il soit privé, investit d'une mission éminemment publique. J'allais dire des services publics. A ce titre, pendant la période du deuil national, nous faisons appel à notre mission, à notre devoir de se positionner comme étant le crézé de l'unité nationale. C'est pourquoi, bien que notre statut soit privé, nous nous imposons l'observation ou même l'observance de ce deuil national qui est décrété par les plus hautes autorités du pays. En ce qui concerne l'arrêt des émissions récréatives ou des émissions musicales, on constate que majoritairement, beaucoup de radios ou beaucoup de télévisions n'observent pas cet aspect. C'est vrai aussi que la symbolique échappe à beaucoup. Ceci nous amène encore au civisme, si vous voulez, à la connaissance des symboles qui caractérisent la nation. Vous savez, souvent, même quand l'hymne national est chanté, il y en a qui vagues à leurs occupations, alors que c'est un moment intense que tout le monde doit observer. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement liberticide, il y en a qui nous cure les symboles de la nation. C'est une question de responsabilité. En imposant ce deuil national, ça peut créer une situation, en tout cas, de résistance. Pour nous, le deuil national, c'est un moment de grande responsabilité. Qui parle de responsabilité parle de la particularité. C'est à chaque média de se souvenir, souvent, pendant ces grands moments d'émotion et d'amertume, de se rappeler de ces missions de service public, surtout. Malheureusement, on n'a pas expliqué aux citoyens quelle est la signification de ces symboles pour qu'ils le comprennent et qu'ils l'intègrent. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice ultime que celui de la vie. L'appel que nous avons à l'air lancé, quand une telle décision est prise sur l'ensemble du territoire national, les médias doivent se conformer à ces moments de douleur qu'une nation a. C'est respecté, mais je pense qu'il faut que la manière de respecter soit uniforme. Les structures de la régulation des médias ont-elles jamais fouiné dans la grande poubelle de l'application, pardon, de la non-application d'une loi qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, roule non pas à deux, mais à plusieurs vitesses dans la même république. Qui a dit qu'il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir ? Autre sujet de l'actualité, les travaux de l'atelier de réflexion sur la santé sexuelle et réproductive des adolescents et de jeunes en milieu scolaire et universitaire ont pris fin vendredi ici à Bamako. Durant trois jours, les participants ont pu recenser les principales difficultés qui feront l'évolution de la santé sexuelle et réproductive des cibles concernées. Plus de détails avec Koumba Sissi. Comment promouvoir la santé sexuelle et réproductive des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et universitaire ? Pour répondre à cette question, la direction de l'Office national de la santé et de la réproduction et ses partenaires ont mené pendant trois jours la réflexion sur le sujet. A la fin des travaux, les principales difficultés qui entravent l'évolution de la santé sexuelle et réproductive des jeunes ont été recensées par l'ensemble des acteurs. Toutes les insuffisances sont aujourd'hui connues à travers un diagnostic très clair. On se rend compte qu'il y a une insuffisance de coordination des acteurs. On s'est rendu compte que nous avons des infrimeries qui existent, mais ces infrimeries ont besoin d'être dotées en équipement, en personnel. On s'est aussi rendu compte qu'il y a une insuffisance crière dans l'information de cette cible si importante. Les acteurs qui se sont réunis autour de cette question de la santé sexuelle et réproductive des jeunes se disent satisfaits de leur participation à cet exercice. Je voudrais exprimer ici toute la satisfaction du département de l'éducation dans la mesure où la thématique qui nous réunit concerne notre cible, les jeunes au niveau scolaire et universitaire. Il s'agit de les doter de compétences, d'attitudes pour qu'ils soient capables de transférer ça au niveau de la communauté. Les enfants qu'on a la charge d'éduquer, qu'on a la charge d'accompagner, il est bon d'outiller les personnes de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous pouvons exprimer toutes nos satisfactions pour avoir été associés à cet exercice. La feuille de route élaborée à la fin des travaux doit être transformée en plan d'action pour le bonheur des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et universitaire. Le mois d'août est une période de livenage pendant laquelle nous assistons à la montée des eaux. Cette période est également favorable pour le trafic fluvial sur nos différents cours d'eau. Cela n'est pas sans conséquence, surtout dans la région de Koulikourou, où l'activité principale se résume à l'extraction des matériaux de construction. Chaque année, la région enregistre des situations de chavillement de pirogues et pour la plupart des cas, ce sont les exploitants de sable qui en font les frais. Cela à cause de l'inobservation des mesures de sécurité édictées par les autorités compétentes. Le bulletin hydrologique de Kader à la date du 25 juillet dernier pour la région de Koulikourou indique une hauteur journalière de 204 mm contre 198 mm enregistré l'an dernier pendant la même période, nous dit Djemba Moussa Konate. Maman Konate est un exploitant de matériaux de construction à Koulikourou. Cet ancien élève coranique a quitté Kona depuis le début de la crise sécuritaire que connaît le Mali. Il est venu à Koulikourou pour se reconvertir en exploitant de matériaux de construction. Pour la conduite de la pirogue avec laquelle il extrait et transporte le sable et le gravier, aucune mesure de sécurité n'est respectée. Maman Konate n'est pas le seul dans cette situation sur les quais du fleuve Niger à Koulikourou. Nous sommes conscients du danger que nous nous encourons sur le fleuve, surtout en cette période hivernale. Les mesures de protection peuvent atténuer les risques d'un accident sur le fleuve, nous le savons. Nous savons également que la mort peut nous surprendre à tout moment. La plupart des exploitants foulent au pied le code fluvial malgré les nombreuses sensibilisations faites en la matière pour minimiser les accidents sur le fleuve. Nous avons aussi au départ prévu des chambres à air pour chaque pirogue. Mais vous savez, c'est un monde analphabète et ils n'ont pas bien compris cette disposition prise. C'était pour le sauvetage, donc ils n'ont pas adhéré à la dynamique et chaque fois ils rejetaient les chambres à air ou les crevins. Après, nous avons même bâti un poteau de 12 mètres pour planter quelque part vers le milieu du fleuve afin qu'il puisse s'accrocher en cas d'orage. Mais là aussi, ils n'ont pas voulu. Il y a plus de 5 heures de poteaux dans le lit du fleuve. Mais quand le travail est sans tête à venir sous la pluie, maintenant nous leur sanctionnons pour que ça ne se répète pas. La sanction n'est-ce pas prévue à cet effet ? C'est de saisir le contenu de l'embarcation là et puis on verse la valeur dans la caisse du syndicat Inorias. C'est suite au chavirement de Koubi dans la région de Mopti dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 que le département en charge des transports a décidé de mettre un accent particulier sur la sécurisation des embarcations. Parmi ces actions de sécurisation des embarcations, il y a les conditions météo. Dans la plupart des cas, c'est des problèmes liés au vent fort qui font chavirer les pirogues. En plus des conditions météorologiques, il faut vraiment limiter les surcharges au bord de ces embarcations-là. En plus de ça, il y a l'établissement d'hiel liste des passagers avant l'embarcation. La montée des eaux connaît un niveau supérieur à celui de l'année dernière. Selon le bulletin hydrologique de Gader du 25 juillet 2022, l'eau du fleuve Niger a une hauteur journalière de 204 mm. Au niveau de l'ORTM, il y a des émissions à partir du bulletin journalier de la DENH qui donne des conseils à tenir durant la montée des eaux. Sur l'ensemble des cours d'eau du pays. Donc il va falloir suivre ces conseils par la population et relier par l'ORTM au niveau régional. Pour que la population puisse sensibiliser et être au courant des dangers qu'elle est en train de courir. Il y a les tempêtes qui peuvent se prendre à tout moment. Il y a l'éboulement des bordures des fleuves. Il va falloir protéger les enfants contre ça. Il y a l'arrivée à plus de courants d'eau. Pour réduire les accidents sur le fleuve, un centre de secours fluvial est opérationnel dans la cité de Mégétan depuis le mois de septembre 2020. La cité fluvial qui est là est chargée non seulement de secourir la victime, mais également des activités de prévention, des sensibilisations à l'endroit de tous ceux qui mènent des activités sur le fleuve. Nous disposons de des Zodiacs, une vedette qui sont tous fonctionnels et d'autres équipements, matériels de protection individuelle. Les autorités fluviales demandent aux exploitants de respecter les consignes de sécurité édictées par le Code fluvial pour leur propre sécurité et pour la sécurité de leurs biens. Malgré toutes ces consignes, si des catastrophes surviennent, telles que des chavirements, des accidents, nous leur demandons d'appeler les numéros d'urgence suivants. 80 00, 12 01, 21 26 29 77. La saison des pluies est un moment très propice au chavirement des pirogues dans la région de Koulikoro. Pour prévenir et réduire ces accidents qui sont souvent mortels, il est demandé de respecter les conditions météorologiques et d'observer certaines mesures, telles le recensement des passagers, le port des gilets de sauvetage, l'observation du franc-bord, des mesures qui concourent à la préservation de la vie humaine. Et c'est là au grand bonheur de tous. L'Association d'aide aux femmes du Mali, à travers son antenne de Kati, a reboisé la cour de l'école publique de Kati Heremakono. Au total, 100 plans ont été mis en terre dans la cour de l'établissement. Des 100 autres plans vont être plantés dans différentes structures de la localité, rassurent les initiateurs. Benma Sibi, reportage. 100 plans mis en terre dans la cour de l'école publique de Kati Heremakono. L'initiative est de l'antenne de Kati de l'Association d'aide aux femmes du Mali, une manière pour ces femmes d'appuyer les actions du gouvernement en matière de reboisement. L'implication des plus hautes autorités dans le processus de reboisement a été l'une des sources d'inspiration de notre jeune association, qui prévoit le reboisement de 300 plans et de partir sur les sites ci-après. L'école publique de Heremakono, le groupe scolaire Amadou Ayassan Nogo de Kati Kami, le commissariat de police du deuxième arrondissement de Kati Heremakono. Il s'agit d'un engagement volontariste et de la matérialisation de la volonté affichée de l'État de lutte contre la désertification à travers la mobilisation des ressources humaines. L'opération des reboisements de l'antenne de Kati de l'Association d'aide aux femmes du Mali, qui a sa deuxième édition, va donc s'étendre à d'autres structures de la localité. En tout cas, ces dames peuvent compter sur l'accompagnement du département de l'environnement. Il a été instruit par le ministre de l'Environnement à tous ses services techniques d'accompagner la société civile, d'accompagner les organisations non-gouvernementales, d'accompagner toutes les couches de la société civile qui entreprennent cette activité. Le Mali, c'est un pays sahélien. Pour lutter contre la désertification et la CCRS, nous avons un moyen efficace, c'est la plantation des arbres. Une chose est de planter, une autre est l'entretien de ces plans. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie ont tous insisté sur ce point. Assainissement à présent, le mouvement Ambiko, à travers son projet Hivernage Tour, a balayé la décharge d'ordures à l'allure d'une montagne à Medinacoura. Lancée depuis le 10 juillet dernier, cette opération d'évacuation des ordures a soulagé plus d'un dans ses quartiers. Mohamed Namakayita. On est ici à Medinacoura, en plein centre de Bamako, la capitale du Mali. Des camions bennes et des chargères sont en action depuis le lundi des juillets pour débarrasser Bamako du géant des dépôts d'ordures. Le projet Hivernage Tour entre dans une phase décisive. Depuis des années, des bénévoles comme l'association ICIS et Medinacoura mettent tout en œuvre pour tenter de résoudre l'équation de ces dépôts d'ordures. L'étal d'ordures est situé entre deux écoles et derrière notre mairie, en face du stade de misport et non loin même du stade de santé de Medinacoura. Donc les moustiques, les maladies, on est là exposés à tout. Nous avons fait des démarches, nous avons compris qu'ici c'est un dépôt de transit. Le décret dit que c'est un dépôt de transit. Ce n'est plus un dépôt de transit, c'est devenu un dépôt final. Et le dépôt final de quoi ? Ça s'agit de tous les districts de Bamako. Donc Medinacoura ne peut pas être le dépôt d'ordures de tous les districts de Bamako. Ils viennent transformer ce dépôt en dépôt de transit, comme stipulé dans le décret. L'initiative du mouvement Ambiko à travers son projet d'assainissement de la ville de Bamako, Hivernage Tour, est largement partagée par les artistes. Il s'agit en l'occurrence de Burama Soumano, Sidiki Djabati, Abawin ou encore Joss Saramani. Le dépôt de transit ici à Medinacoura dérange vraiment. Après on a vu que d'autres personnes ont pu essayer de ramasser ces ordures. On a vu que ça ne finit pas, donc on s'est engagé à ramasser toutes les ordures. Le mouvement Ambiko ambitionne à travers son projet Hivernage Tour de faire de Bamako une ville débarrassée des ordures. L'association Help Orphins vient de mettre un lot de vivres à la disposition de la Poupinière de Niamana. Le geste vise à soutenir les efforts déployés en faveur du bien-être de ces enfants défavorisés. Mariam Koulibaly pour les détails. Ces dons à l'endroit de la Poupinière de Niamana traduisent tout l'attachement de l'association Help Orphins à la cause des enfants dominés. Le geste s'inscrit dans le cadre des missions que l'association s'est assignée. Nous avons décidé de faire ce don aujourd'hui ici pour aider nos frères et sœurs orphelins et pour que la Fondation de la Poupinière sache qu'il y a une association qui aide les orphelins et les diminuies du Mali. Le don est composé de vivres et de matériels hygiéniques. Il contribuera sans doute à la prise en charge des 157 pensionnaires de la Poupinière de Niamana. La Poupinière, c'est un centre étatique qui est l'unique présentement, alors qu'il reçoit plus de 100 et quelques enfants déjà. Cette Poupinière est construite pour accueillir les enfants de moins de 5 ans. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de plus de 20 ans. Alors, il y a des enfants qui sont en situation de handicap. Nous sommes obligés d'y faire face parce que ce sont des enfants du Mali. Le geste qui appelle tous citoyens à la solidarité envers cette couche défavorisée prend fin par une visite des locaux de la structure. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !